bonjour à tous c'est archange et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dans celle ci je vais tout simplement essayer de vous expliquer comment fonctionnent les compétences et aussi sur quoi elles vont influer alors je ne vais pas vous réexpliquer la création de personnages mais je vais vous détailler en gros chaque compétence sur quoi elles influent et aussi on va voir que les points de base de notre personnage donc force constitution etc vont influer sur certaines mécaniques du jeu on va tout simplement du coup commencer par les compétences de force et on va donc s'attarder sur la box prenons exemple sur un personnage maigre qui a donc un seul point en force où je lui ai volontairement pas mis de points de compétence pour qu'en fait la différence soit bien plus visible avec un autre personnage alors comme vous pouvez le voir notre personnage qui est maigre n'a que 80% de bonus de mêlée et ne peut porter que 30 kg à l'inverse un personnage musclé qui a donc cinq points en force mais toujours pas de point de skill en boxe aura 120% de bonus de mêlée et pourra porter 60 kg ça reste un peu dans la logique des choses bien sûr si on ajoute des points de compétence en boxe à nos personnages ils passeront pour le maigre à 92% et pour le fort à 162% de bonus de mêlée alors il n'y a pas 36 façon d'augmenter cette compétence en fait vous devez frapper tout ce qui passe que soit zombies joueurs des murs ou même des arbres et si en même temps vous voulez augmenter un petit peu vos réflexes de joueurs vous pouvez partir en épreuve MMA donc dans ces épreuves tout simplement en fait vos compétences vont aussi augmenter en ce qui concerne les compétences liées au fusil le seul moyen d'augmenter c'est de vous en servir zombies ou même des joueurs des animaux tout doit y passer là encore une épreuve des smash ou autre augmentera vos compétences alors comme on va le voir une compétence plus ou moins élevée influera sur votre capacité à gérer le recul lors de tirs en full automatique et aussi l'oscillation de votre viseur sera affecté lorsque vous viserez attention avoir un skill max en fusil ne veut pas dire que vous gérer le mieux possible le recul car en effet encore une fois un personnage avec une force de 5 tiendra mieux son arme qu'un personnage avec trois points de force par exemple et pour finir la compétence fusil affectera aussi la vitesse de rechargement des fusils d'assaut par exemple mais aussi de l'arbalète pour la compétence arme de mêlée cela fonctionne de la même manière que pour la compétence de boxe la seule différence est qu'avec cette compétence vous recevrez moins de bonus de mêlée plus votre compétence en armes de mêlée est élevé plus votre rapidité pour donner des coups et à effectuer du combo sera élevé bien évidemment la force de base de votre personnage influera sur cette compétence notamment sur certaines armes lourdes comme la masse que vous pourrez manier plus facilement même sans compétence alors je ne vais pas trop m'attarder sur les compétences de pistolet car c'est la même chose que pour le fusil d'assaut par ailleurs je ne conseille pas de rajouter des points de compétence en pistolet car le temps de rechargement de chaque niveau de skill n'est pas vraiment très différent pour les arcs la façon d'augmenter cette compétence sera à peu près la même que pour les fusils les armes de points la seule différence va concerner les arcs en eux mêmes en effet il y a plusieurs types d'arc avec différentes puissances Prenons exemple de l'arc à poulies si votre personnage n'a pas assez de compétences en archer il ne pourra même pas bander cet arc et à l'inverse s'il a beaucoup de compétences il n'aura aucun souci pour s'en servir la force de votre personnage rentre également en compte toutefois il ne faut pas s'inquiéter si jamais vous trouvez un arc qui vous intéresse mais qu'il est beaucoup trop puissant ou vous n'avez pas la compétence pour vous en servir vous pouvez grâce à une boîte à outils réduire la puissance de cet arc et donc pouvoir l'utiliser pour augmenter la compétence de course la seule chose à faire c'est courir plus vous courez plus ça monte pour augmenter votre endurance il faut aussi courir mais plus vous portez de poids plus vite ça montera reprenons un personnage maigre qui a donc cinq points de constitution comme on peut le voir il possède 120 pv il peut marcher à 6,9 km heure courir à 13,7 km heure et sprinter à 24,9 km heure tandis qu'un personnage musclé pourra marcher à 6,3 km heure courir à 12,5 km heure et sprinter à 22,7 km heure alors ils ont la même constitution mais le personnage maigre aura plus de rapidité du fait qu'il est moins lourd mais si on prend un personnage gros qu'est ce que ça donne et bien il aura moins de pv 80 pv pour un gros et 120 pour les autres mais il pourra marcher à 6,3 km heure courir à 12,5 km heure et sprinter à 22,7 km heure soit la même vitesse qu'un personnage musclé prenons notre maigre et voyons ce qui se passe si on augmente sa compétence de course il marchera à la même vitesse mais pourra courir jusqu'à 15,8 km heure et sprinter jusqu'à 28,7 km heure soit une différence de presque 4 km heure pour la vitesse de course bien évidemment le poids porté influera sur votre vitesse de course pour augmenter les compétences de vol il vous faudra crocheter des serrures vous pouvez pour ça vous craftez une serrure d'entraînement qui augmentera votre compétence et aussi vous entraînera à utiliser cette mécanique chaque niveau passé vous octroiera un bonus de temps pour trouver le point d'ouverture de la serrure ça me paraît un peu évident mais pour augmenter la compétence de conduite il faut conduire à mon sens la compétence de conduite est ultra importante si vous avez un niveau très bas votre personnage mettra plus de temps à démarrer le véhicule aura tendance à foirer ses passages de vitesse et aussi à beaucoup caler cette compétence influe sur le comportement du véhicule sa tenue de route quoi et aussi sur sa vitesse plus votre compétence sera élevée plus vous pouvez aller vite en clair quand ça chauffe pour votre matricule vaut mieux pouvoir vite dégarpire pour augmenter la compétence de démolition il vous faudra crafter des bombes ou en désamorcer vous pouvez par ailleurs crafter une bombe d'entraînement qui vous permettra de level up sans risque d'explosion en ce qui concerne le désamorçage la différence ne sera réellement visible qu'au niveau de compétences avancé vous gagnerez une seconde de plus pour désamorcer et un essai en plus par contre plus votre niveau de désamorçage est élevé plus vous pourrez crafter de bombes différentes pour protéger votre base l'augmentation de la compétence de lancer est toute simple il vous suffira de casser la gueule des gens vous ne pouvez pas piffrer en relançant des objets en tout genre comme par exemple une pomme une bouteille une lance un caillou que sais-je encore la furtivité s'augmente en marchant accroupi vous pouvez par exemple vous caler contre un mur et faire shift plus z et cela vous permettra de up pendant vos afk vous pouvez aussi le faire bien sûr pour les compétences de course cette compétence est aussi ultra importante plus vous serez discret plus ce sera difficile de vous repérer dans l'espace grâce aux sons que ce soit pour les zombies les joueurs ou même les mechas pour augmenter la compétence de perception il vous suffit simplement de jouer voir un butin suffira pour augmenter la compétence donc plus vous envoyez plus ça ira vite donc découper des cadavres découper des branches d'armes etc vous fera augmenter la compétence plus vite chaque niveau vous permettra de voir le butin de plus loin en mode concentration la concentration vous permet également de mieux entendre les bruits des alentours en étouffant les bruits ambiants par contre ça utilise de l'énergie pour augmenter la compétence de tir de précision il vous faudra obligatoirement vous servir d'une lunette un fusil de précision sans lunettes augmentera la compétence de fusil et un fusil d'assaut avec lunettes augmentera la compétence de tir de précision la compétence tir de précision sert à l'obtention des données de tir sans compétence le temps pour l'acquisition de ces données sera bien plus élevées pour la compétence camouflage il vous suffira de vous accroupir ou vous allonger dans un buisson pour l'augmenter une compétence élevée en camouflage vous permettra d'effacer les rendus de la végétation et donc facilitera la vue des ennemis à longue distance elle vous permettra également d'être bien moins visible dans les buissons ou en étant allongé dans l'herbe par contre si un adversaire à le même niveau de perception que vous avez de camouflage il aura plus de facilité pour vous voir que d'autres joueurs pour augmenter la compétence de survie vous pouvez crafter différents objets couper des arbres ou des chemises petit conseil gardez précieusement les carnets les boîtes de safety pin ou les boîtes de boulons enlever un item de cet objet augmentera votre compétence plus votre compétence est élevé plus vite vous effectuerez ces tâches mais également vous aurez plus d'informations sur votre boussole et vous pourrez crafter plus d'objets pour la construction rien de spécial pour augmenter cette compétence il vous faudra crafter des balles ou tout ce qui se passe avec des blueprints plus cette compétence est élevé et moins l'objet vous coûtera cher en matériaux mais aussi vous débloquerez plus de choix en termes de craft et c'est là dessus que se termine ce guide sur les compétences alors il ne vous aidera pas à avoir le build parfait de départ mais vous pourrez au moins avoir un personnage de départ qui ressemble plus à votre façon de jouer en tout cas j'espère que ce guide vous aura été utile qu'il vous aura permis de mieux comprendre les compétences de ce fait j'espère que j'ai été assez clair si vous avez des questions ou qu'il faut que j'éclaire votre lanterne sur d'autres sujets n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre en attendant moi je vous dis à bientôt pour une future vidéo ciao